Forum Global GRTW 2023 à Bruxelles, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé en mission de mobilisation pour accélérer le transition numérique, énergétique et écologique en République démocratique du Congo. Nadine Tchouti-Gumbo. Au fait, nous sommes venus assister au partenariat Union européenne et la République démocratique du Congo par rapport aux minéraux stratégiques. Et nous, la République démocratique du Congo, comme vous le savez, rigorgeons pratiquement toutes les substances minérales qui interviennent dans la transition énergétique. Et demain, déjà, nous allons signer un protocole d'accord, Union européenne, République démocratique du Congo, pour le partenariat sur la chaîne des valeurs de tout ce que nous avons pour minéraux. Nous voudrons appeler, inviter les investisseurs à nous accompagner dans l'exploration. Comme vous le savez, l'exploration est une condition sine qua non à l'accès aux minéraux. C'est même le premier maillon de la chaîne. Nous explorons, nous extrayons, nous raffinons, nous transformons et nous commercialisons localement. Voilà le but de notre présence aujourd'hui. Nous accompagnons le premier ministre, qui représente le chef de l'État. Les investisseurs vont arriver et puis la République démocratique du Congo pourra transformer localement ces minéraux. Et cela sera porteur de l'emploi. Et puis, changement des conditions des vies de la population corollais. Et puis, l'opposant politique français, Jean-Luc Mélenchon, est arrivé mardi à Kinshasa sur l'invitation du chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi-Tiloumbo. Il est accompagné d'une délégation composée notamment de trois élus et des quatre assistants parlementaires. Suivez ces premiers mots à son arrivée. Alors, d'abord, la première chose que je veux vous dire, c'est à quel point je suis heureux d'être ici. Je pense que je vais apprendre beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et les Européens qui ont souvent l'habitude de donner des conseils aux autres, ici, doivent faire preuve d'un peu d'humilité, de voir un monde aussi neuf, en dynamique. Tandis que nous, la vieille Europe, souvent, nous sommes un peu plus lents à comprendre et à décider. Je voulais vous le dire parce que c'est un sentiment que l'on ressent physiquement, quand on arrive quelque part. Je suis invité de l'université de Kinshasa pour présenter le livre « Faites mieux ». Je suis venu, on n'allait pas venir ici comme ça. Alors, nous sommes venus en délégation, Mme Nadege Amandini, qui est députée de la Sainte-Saint-Denis, si je dis une bêtise, vous nous reprenez, M. Arnaud Le Gall, qui est député, lui, d'Uleval-Oise, et évidemment, Carlos Guilongo, qu'on ne présente plus ici, qui est un député insoumis bien connu en France comme nous tous. Nous venons en groupe, nous allons travailler en groupe. Ce voyage a été travaillé, préparé longuement. Et bon, moi, je vais aller à la rencontre de l'université, je vais aller dans la Mangro parce que j'ai mes propres thèmes. Eux feront leur démarche de leur côté. Et puis, j'ai l'honneur d'être reçu par les autorités de ce pays. Alors, j'en suis extrêmement heureux, très honoré. Et alors, on m'a dit, mais comment, tu viens là, il y a des élections, est-ce que tu te rends compte, il va y avoir un problème, quel problème ? Il n'y en a pas, je n'ai pas l'intention de me mêler des élections ici, ni d'une quelconque manière de la politique. Je pense qu'on n'a pas besoin de moi pour ça ici, ni de mes camarades. Voilà, donc nous venons plus modestement rencontrer, apprendre, et plus ambitieusement, commencer un dialogue avec la société congolaise pour comprendre comment elle sait se déployer. C'est ce qui est sans doute le plus fascinant pour moi. Et l'ancien philosophe que je suis est assez fasciné par cet aspect de votre réalité nationale et du peuple qui vit ici et qui a surmonté tant de difficultés. Parlons à présent, processus électoral en République démocratique du Congo. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, Christian Bossembe, s'est entretenu ce mercredi 25 octobre 2023 avec le représentant des églises de réveil. Au cœur de leurs échanges, la préservation de la paix en cette période préélectorale. La délégation était conduite par le pasteur Denis Lessy, Maxime Macabou pour le reportage. Il nous a appelé pour une réunion pédagogique parce que nous connaissons beaucoup de choses, mais il y a des formes dans les RR. Nous sommes, nous drainons beaucoup de foules. Nous avons, par exemple, nous, on a plus de 5 000 églises qu'on est en train de gérer. Il y a des plateformes, il y a des ONG qui sont derrière nous. Alors, nous sommes à une période électorale où on ne peut pas tout dire à la télé, on ne peut pas tout faire à la télé. Parce qu'il nous a informés, par exemple, la campagne commence les 10 mètres. S'il y a des candidats dans nos églises, on ne peut pas faire parler des candidats avant les 10 mètres pour qu'ils viennent leur donner leur numéro, faire ceci. Ils attendent tout le monde parce qu'ils sont là pour équilibrer et donner la part à tout le monde en équitabilité. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas d'avant. Les gens qui ont des avantages, je sais qu'ils n'en fassent. Donc, la communication doit être faite en ordre. Une communication qui ne peut pas énerver, ni inciter, ni faire quoi que ce soit. Donc, il nous a donné une leçon pédagogique par rapport aux lois et à leur mission. C'est à la suite des consultations que nous menons. Et nous, nous sommes ici à Kinshasa, mais les autres conseillers sont en déploiement, qui sont partout à travers le pays, pour faire la même chose. Donc, nous devons consulter toutes les couches de la société pour rappeler un seul message, c'est l'unité, c'est le respect de la loi, c'est la responsabilité et c'est la position nationale. Nous sommes dans une période de post-électomane. C'est une compétition politique pour l'exercice du pouvoir et de gouverner. Et notre devoir, en tant que prédicateurs, c'est de faire que ces devoirs civiques, ils se passent dans l'actuïtude, dans le calme. Et surtout, nous sommes des chrétiens. Et que Dieu nous assiste, parce qu'en tant que patriotes, nous avons un seul héritage, c'est la République démocratique du Congo. Et voilà, nous donnons notre appui inconditionnel. Nous avons échangé autour de la responsabilité de l'Église à cette période, de prêcher la paix, de prêcher l'unité, de prêcher la responsabilité, de prêcher la cohésion nationale. Et il a été pour moi une personne de très grande culture, et d'une ouverture assez profonde. Et nous avons essayé de parler de toutes ces choses-là. Et je n'avais pas eu beaucoup de difficultés, puisqu'il maîtrise bien la question, il maîtrise bien les médias, en tant que pasteur, mais aussi en tant que patron d'un grand média comme Sachin. Donc on a eu le temps de discuter. Et je crois qu'avec le temps, il pourra lui aussi parler aux fidèles, parler à tous les gens qui l'encadrent. N'oubliez pas que les pasteurs ont de l'influence au Congo, ont de l'influence chez nous, pas seulement au Congo, un peu partout d'ailleurs, parce qu'on écoute beaucoup plus les pasteurs que même les docteurs. Quand un pasteur te dit, ne va pas à l'hôpital, Dieu va te guérir, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas à l'hôpital parce que le pasteur va guérir. Il y en a une telle foi. Alors avec des gens, avec des influenceurs de cette nature, il faut composer avec eux. Et nous avons échangé, et ça a été très bien. Direction l'hémicycle du Palais du Peuple ou à la Chambre basse du Parlement, les élus nationaux ont, au cours d'une séance plunière mardi, adopté les rapports présentés par la Commission économie et finances sur le projet de loi des finances exercice 2024. En effet, dans son rapport, la Commission ECOFIN a, après examen approfondi, retouché les récoltes du budget général de l'an 2024, à 36,470 milliards de francs congolais avec un accroissement de 20,4 % par rapport à 2023. Suivez le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Codia. Honorables députés, chers collègues, voici les résultats du vote. C'est 351 honorables députés qui ont pris part au vote. 350 ont voté oui. Un député a voté non. Aucun député n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi de finances pour l'exercice 2024. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Éco-parti politique. À présent, membre du bureau politique du président national du Mouvement de Libération du Congo, MLC, Cédric Nguindou, candidat à la circonscription électorale de la FUNA, a échangé ce mercredi 25 octobre 2023 avec la femme de la commune de Ngiringiri. L'objectif était d'inculquer à ces femmes les notions élémentaires qui s'imposent avant la campagne électorale. Maxime Macabou pour le reportage. Cette descente n'est pas une surprise puisque celui qui est considéré fils maison n'est pas à sa première rencontre à Dijon. Ses cadres du MLC Cédric Nguindou a ouvert le port de la salle jumelle située sur l'avenue Movenda pour cerner de façon concrète les désidérataires de ces femmes et filles de la commune d'Nguiringiri. Après tout protocole observé, ces cadres de mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bimbabou a eu le mot juste pour sensibiliser et surtout inculquer à l'assistance composée essentiellement de femmes de cette municipalité les notions élémentaires qui s'imposent avant la campagne électorale qui pointe à l'horizon. Très satisfaites de l'enthousiasme dégagé par l'air haute, ces femmes ont à l'unisson béni leurs fils et candidats de pité à la FUNA qui s'est montré réceptifs à leurs problèmes. Et cette interpellation de Cédric Nguindo à l'endroit de ces femmes. On me dit que les femmes ont à l'hélication. Nos autres femmes ont à l'éducation, nous n'avons pas à l'essentiel, nous n'avons pas à l'essentiel. Nous n'avons pas à l'hélication. On ne suit pas la roche. ... Loin de faire la démagogie et le populiste, Cédric Nguindo Mouanaya Founa a promis de revenir incessamment pour finoler d'autres stratégies avec sa base de Nguir Nguiri pour une victoire qui s'impose. Tosungana, c'est le nom de la nouvelle structure spécialisée du mouvement de libération du Congo MSC qui a vu le jour le week-end dernier à Kinshasa. C'est son président provincial Germain Lele qui a représenté les présidents nationaux l'ont empêché. La cérémonie de la sortie officielle de cette structure s'est déroulée au quartier Nzadi dans la commune de l'IMETE, fédération du MLC Mouamba 2. Georges Libenguet pour le reportage. Métant présents, m'envoie ! C'est dévain par terre des militantes et militants du mouvement de libération du Congo MLC et d'autres invités de marque qu'est intervenu la sortie officielle de l'ASBEN Tosungana, une structure spécialisée du mouvement de libération du Congo. C'était au quartier Nzadi dans la commune de l'IMETE. Son président provincial Germain Lele est très satisfait pour la matérialisation de ce projet de rappeler aux uns et aux autres le but de cette ASBEN qui prône l'entraide mutuelle. Je ne sais pas si c'est le secretaire de l'Opital, mais je ne sais pas si c'est le secretaire de l'Opital. Je ne sais pas si c'est le secretaire de l'Opital, mais je ne sais pas si c'est le secretaire d'Opital. Je ne sais pas si c'est le secretaire d'Opital, mais je ne sais pas si c'est le secretaire d'Opital. Je ne sais pas si c'est le secretaire d'Opital, mais je ne sais pas si c'est le secretaire d'Opital. en santé. À présent, l'atelier de validation de mobile de formation pour l'utilisation du vaccin Everbo contre la maladie avirus Ebola a ouvert ses portes ce mercredi 25 octobre 2023 à Kinshasa. L'égo a été donné par Diedoni Mwamba, directeur général de l'Institut national de la santé publique. Nancy Ilika et Nua Peso pour plus de détails. Les cadres et professionnels de la santé de Kinshasa et ceux venus des provinces prennent part à l'atelier de validation des modules de formation pour l'utilisation du vaccin Hervebo contre la maladie avirus Ebola. Appuyés par OMS, CDC Atlanta, UNICEF et INERB, ces assises ont pour objectif la révision des modèles sur le kit de vaccination ainsi que la validation du matériel de formation. Fièvre, fatigue, maux de tête, douleurs articulaires et musculaires, maux de dos et de gorge, tels sont les signes cliniques du virus Ebola. En effet, la réhydratation avec des liquides fluides par voie orale ainsi que le traitement des symptômes améliorent des chances de survie. Docteur Amadou Moukhtar Diallo, point focal à l'intérim du programme des urgences de l'OMS RDC, estime qu'à ce stade, il faudrait faire un plaidoyer. C'est ici l'occasion de faire un plaidoyer pour la poursuite des campagnes de vaccination des personnes à risque, dont le personnel de première ligne et l'entourage des guéris contre la maladie à virus Ebola. Dans son mot de circonstance, docteur Diodoné Mouamba, directeur général de l'Institut national de santé publique, a ouvert les travaux de ce premier module de formation de faire savoir que la RDC se trouve actuellement à sa 15e phase du virus Ebola, d'où la vaccination reste le meilleur outil pour faire face contre ces virus. Comme vous le savez, la RDC se trouve aujourd'hui à sa 15e épidémie de la maladie à virus Ebola. Et l'écosystème de l'RDC nous montre que nous ne sommes pas à l'abri des futures épidémies de la maladie à virus Ebola. Et c'est pourquoi, face à cette réalité, à ce contexte de récurrence des épidémies de la maladie à virus Ebola, le pays est appelé à mettre en place un dispositif de préparation et de réponse adéquate aux futures épidémies de la maladie à virus Ebola. Et c'est le jeudi 26 octobre 2023 que les travaux de cet atelier seront clôturés. Parlant économie, avant de nous séparer, le gouvernement a revu à la hausse le prix du carburant. Le litre d'essence coûte désormais 3 970 francs congolais dans la partie est du pays, alors qu'à l'ouest, il est fixé à 3 225 francs congolais. A ce sujet, la réaction de conducteurs, taxis et taxibus n'a pas tardé. Elle suivra Kenguindou et Olivier Longuango. Cette nouvelle structure des prix du carburant rendue publique par le ministère de l'économie est la condition principale posée par le pétrolier de la partie est qui avait déclenché un mouvement de grève avant de rouvrir les stations et entreprendre l'importation de nouveaux stocks de produits. Tenez, le litre d'essence coûte désormais 3 970 francs congolais dans la partie est du pays, alors qu'à l'ouest, il est fixé à 3 225 francs congolais, chose qui ne laisse indifférent les conducteurs de taxis et taxibus. En tout cas, il y a une solution parce que pourquoi nous sommes en charge de laarchie ? Pour se dire que vous aurez un de ces lieux, les lieux, les lieux sont en charge de 정e et de la charge de commerce. Par rapport au transport, il a des lieux, il est 700 000 francs, 700 francs, puis 700 francs, puis 500 francs. Le transport n'est pas einfach, il a des lieux, il a des lieux, il a des lieux prises à 1 500. Il a des lieux, il a des lieux, il a des lieux, il a des lieux, il a des lieux. à 700 francs congolais parce qu'il y a 1000 francs après sa vie son moti soyé l'état ligny a pour pas prouver bisou à tchepso transport à tchepso à 1000 francs pour l'élite à ramille francs et termine à 1000 francs j'aime soit tchepso 1000 francs j'aime se bouger sous c'est pour face auxquels il est trop matcha transport à brusquement et ça bien dit mais tolira qu'il ya pas d'eau baki tarara prix à essences pour mes arrêtements et bah chauffeur qu'on va n'a pas à ce qui tourne moi et aux cinq gouvernements et athènes d'abord qu'on va n'a pas à niong ou ya batou et bazo fournir bisou bakar bien bali n'ko fut tete si couille tout rossé nga yennine bah n'en est basalique et carburant et maty bisopette il faut tomate sa transport transporte au matin mesdames messieurs c'est la fin de cette grande édition du journal merci de votre attention soutenu au revoir